On commence par les préparations des députés et des députés de Berry-Innesville. Merci Monsieur le Président. J'en profite pour féliciter l'Association de Hockey Mineur et les Berry Coast d'avoir gagné les championnats. 17 garçons dévoués de 11 ans ont travaillé fort pour représenter la ville de Berry et l'Association de Hockey Mineur de Berry au niveau provincial. L'équipe avait un bilan de 22 victoires, un ex-aequo et une perte et cinq victoires et zéro perte pendant les séries éliminatoires et les championnats. Ils ont remporté le titre de l'Association de Hockey Mineur. Je félicite les entraîneurs et je félicite l'équipe et je félicite tous les joueurs. J'ai remporté la médaille de l'autre. Félicitations à l'équipe. Déclaration des députés de London Fanchard. Aujourd'hui, je prends la parole au nom des locataires de la rue Webster de la circonception de London Fanchard. Cette question a déjà été attirée l'attention du gouvernement à de nombreuses entreprises sans action par rapport aux exclusions pour travaux. Ils ont reçu des avis de N13 après le changement du propriétaire des immeubles. J'ai reçu de nombreuses histoires effroyables. Les locataires savent que l'accès à la justice est très limité. Ils ne veulent pas utiliser leur propre nom car ils craignent des représailles de la part du propriétaire. Une personne a souligné le caractère insidieux de ces expulsions pour travaux. J'ai un appartement de deux chambres en très bon état qui n'a jamais eu de problème de loyer ou d'entretien. C'était abordable, sécuritaire, avec des voisins bienveillants. J'avais souhaité passer le reste de ma vie ici. Si les travaux ne sont pas nécessaires, comment est-ce que le gouvernement peut permettre aux propriétaires de justifier des expulsions sur la base de soi-disant travaux nécessaires? C'est une autre façon d'éliminer le logement abordable chez nous. Le gouvernement s'est engagé à défendre le logement abordable et fait la promotion de logements abordable. Il faut protéger les logements abordables existants. Il faut imposer le contrôle des loyers afin que les citoyens vulnérables n'aient pas à quémander pour protéger leur logement. Déclaration des députés et députés de l'Anarche, Frontenac, Kingston. Merci, M. le Président. Jeudi dernier, j'ai participé au prix de distinction des défenseurs de victimes. Amber McDonald, résidente de Smith-Fortland, a reçu le prix cette année. Elle travaille depuis huit ans pour créer une fondation de soutien aux victimes dans un cadre respectueux et en train de collaboration pour les victimes de crimes. Amber McDonald travaille d'arrache-pied contre la traite humaine et en organisant des formations gratuites pour les personnels des hôtels et des motels. Elle a joué un rôle central dans la mise en œuvre d'une salle d'entretien pour les victimes de crimes. Elle a dit que la force de notre réseau nous permet de redonner la voie aux victimes, de leur redonner du pouvoir. Je prends la parole en faisant écho de toutes les voix des personnes qui ont bénéficié du dévouement d'Amber McDonald et des services de soutien aux victimes de toute la province. Ils méritent notre respect et notre gratitude car ils font la différence dans ces gens en ayant le besoin. Déclaration des députés. Députez d'autor au centre. Merci, monsieur le Président. Je prends la parole ce matin pour parler d'un sujet auquel nous pensons beaucoup récemment, c'est-à-dire la santé mentale et notamment la santé mentale des jeunes. J'ai récemment eu l'occasion de rencontrer des parents qui sont très inquiets en sujet de la santé mentale des enfants dans les écoles secondaires. Nous venons de traverser deux ans et demi, très difficile, où les gens étaient isolés chez eux, à apprendre eux-mêmes. Beaucoup d'élèves n'ont pas le sens d'appartenance. Beaucoup ont l'impression de traverser un moment difficile et je ne veux pas le banaliser. Les choses ne vont pas changer du jour au lendemain, mais j'aimerais dire à la population qu'il y a des services communautaires pour aider les gens en difficulté. Vendredi prochain, sur la rue Metcalfe, nous allons réunir des fournisseurs communautaires qui donnent aux jeunes des possibilités de se porter bénévole, de se relier aux services, d'obtenir un sentiment, d'accueillir un sentiment d'appartenance. Si vous voulez contribuer plus, rejoignez-moi et d'autres défenseurs de la santé mentale pour vous renseigner sur qui vous pouvez rencontrer, car vous êtes aimé, aimé pour qui vous êtes. Nous avons oublié des arguments sur comment améliorer la province, mais les services pour lesquels nos grands-pères se sont battus pour que les festivals, les activités athlétiques soient les meilleures. Nous avons besoin de votre aide. Rendez-vous donc le 26 mai prochain. Merci. J'ai hâte de vous rencontrer. Député de Markham Thornhill, déclaration de député. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole, le cœur lourd, avec le souvenir de Tamouls innocents qui ont péri pendant la dernière phase de la guerre dans la région Nandi en mois de mai 2009. C'était un moment très émotionnel pour moi. Aujourd'hui, il marque la quatrième année du génocide tamoul. Les crimes hérôneux commis par le régime chauvin contre la nation tamoul et des centaines de milliers de vies supprimées, dont celles des enfants. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de récense d'idéation. Je suis fier que notre gouvernement et notre communiste aient adopté le projet 1004. Les Tamouls peuvent commencer à se guérir. Nous reconnaissons ce crime contre l'humanité et toutes les vies perdues. Et nous transmettons ces connaissances et cette histoire à la génération suivante. Je rends hommage à ceux et celles qui ont perdu la vie. Nous comprenons le trauma et nous partageons la douleur et la souffrance de celles qui ont perdu des êtres chers. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes concitoyens et concitoyens m'ont contacté pour me parler des difficultés financières qu'ils ont du fait des décisions de leur conseil de condor. C'est un conseil qui a cumulé des frais de 100 000 $ du fait d'une expulsion de 70 000 $ et des factures de gaz non payées. Ils ont demandé aux résidents de payer de chacun 700 $ d'ici le 15 juin, Diane et Andrea ont appris que s'ils ne paient pas, cela aura un impact sur leur code de crédit. Ils ont pénalisé du fait de l'incompétence et des méfaits du conseil des condos. Ils ont ce fardeau financier inattendu sans aucune proposition d'échelle des programmes de paiement. Ce n'est pas la première fois que nous entendons une telle histoire, même des paiements de jusqu'à 30 000 $ ou faire face à une atteinte à leur propriété. Il n'y a pas de lieu pour entendre des différends de cette nature pour les régler de manière rapide et abordable. Donc, j'invite le gouvernement à réglementer et renforcer les droits de tous les résidents, dont des résidents comme mes deux concitoyens. Merci, Monsieur le Président. C'est le mois de sensibilisation à l'asthme et je me félicite à l'adoption de la loi Ryan. Jeff Lear a déposé la loi Ryan comme projet de loi de député ici en Chambre. C'était déposé suite à un incident horrifique au mois d'octobre 2012. Ryan Gibbons est décédé à l'école suite à une crise d'asthme grave. Il n'a pas pu accéder à son inhalateur du fait des politiques de l'école. L'inhalateur était verrouillé au bureau du directeur. La loi de Ryan permet aux élèves d'accéder à leur inhalateur et oblige les écoles à rédiger des politiques en la matière. Environ un enfant sur sec est atteint de l'asthme au Canada. C'est une maladie chronique des poumons qui rend la respiration difficile. Cela veut dire qu'environ 400 000 élèves souffrant de l'asthme sont maintenant protégés en vertu de cette loi. Je remercie Sandra Gibbons, la maire de Ryan, qui a joué un rôle essentiel pour défendre ce projet de loi, et aussi les associations qui travaillent à sensibiliser la population. Je remercie le travail de ces associations. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés d'Orléans. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Orléans a perdu un dirigeant communautaire ce mois-ci. Le 1er mai a pris une longue bataille contre le cancer et entouré de membres de sa famille. Al Whittle est décédé, athlète, musicien, protecteur de la nature et surtout un mari, grand-père et arrière-grand-mère. C'était un véritable leader à Orléans pendant des décennies. Depuis les années 60, Al et son épouse, qui est décédé avant, étaient des piliers de sa circonscription à Orléans. Sur le quartier où j'ai grandi, je ne le connaissais pas, mais je savais qui c'était. C'est lui qui s'occupait des arénas, du centre communautaire, des lieux de tennis. J'ai appris à le connaître lorsque j'ai adhéré à l'association communautaire. Il a toujours joué un rôle très important. Il avait vraiment une passion pour la nature. et les paysages. Il a joué un rôle important dans le développement de l'île Petrie. En tant que fondateur de l'Amicale de l'île Petrie, il a passé des heures à nettoyer la plage et à sensibiliser la population à l'importance de cette île et à toucher la vie de beaucoup de personnes. Et grâce à sa générosité, nous n'allons pas oublier son héritage. Restez en paix. Reposez en paix. Hal, tout le monde pense à vous et votre vie. Merci, député de Flamborough. L'Ontario accueille environ 500 000 personnes d'origine néerlandaise. Et je représente une grande communauté néerlandaise dans ma circonception. Nous célébrons le mois du patrimoine néerlandais, le mois de mai, et j'aimerais rendre hommage à une entreprise créée par des entrepreneurs néerlandais. William Dansefries a été créée par un couple qui est venu au Canada en 1947. Ils se sont rencontrés aux Pays-Bas et ils se sont mariés en 1938. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, William a participé à la résistance et il a caché des fugitifs et il a résisté à l'occupation. Lorsque William et Marie sont arrivés au Canada, beaucoup d'immigrés ne pouvaient pas trouver les sémences qu'ils utilisaient en Europe. Donc, pour se venir à ce besoin, ils ont créé cette petite entreprise et ils se sont implantés à Flamborough depuis plus de 70 ans. Cette entreprise a donné aux agriculteurs et aux jardiniers des sémences, des plantes, des fleurs. J'encourage les Ontariens à se rendre dans des entreprises canadoneerlandaises et pour en apprendre plus sur les valeurs partagées, la démocratie de nos deux nations. députée de Scarborough Centre. Je rends hommage à une résidente de Scarborough Centre qui est à la tribune avec son mari, Melania, et est ressentie pour le prix en matière de travail social. Mme Smith utilise sa parcel de terre pour un jardin potager local pour satisfaire aux besoins de sécurité alimentaire de son quartier. Elle contribue de la nourriture à la banque alimentaire de Scarborough. J'ai également travaillé avec une association internationale qui dessert des régions reculées et ruraux avec un programme de repas de midi, nourrisseur des milliers d'élèves avec le don aussi de nourriture et de fourniture, pour venir en aide aussi aux familles et aux voisins. Merci à Melania de votre travail ici et à l'étranger. Merci. Sous-titrage ST' 501